C'est en train de peindre dans la nature, dans l'aventure. Ce crépuscule d'une pure merveille, quelle couleur, quelle calme, quelle... Alors, ça meurt, vous peignez quoi à l'aventure ? Des crépuscules. Vous êtes sûres, ça ne ressemble à rien ? Au début, c'est toujours comme ça. Ensuite, on superfose, c'est un calme, couche, tout un tas de couches, même d'huile et à la fin, ça a l'air d'un prétanome. Si, si, je vous assure, j'en étais dans plusieurs. C'est vous le peintre, alors. Mais si j'étais vous, je mettrais plus de jaune. Oui, mais vous n'êtes pas moi. Heureusement, moi je préfère lever dans ces plus sportifs. Ah, Marcel, monsieur par les crépuscules, à ton avis, il y a assez de jaune ou pas de jaune ? A mon avis, il faut qu'on remettre en couche. Arrêtez-moi, vous voyez. Ah, vous voyez ? Du coup, j'ai aussi beaucoup de jaune. Je serais couchant d'habitude, c'est très bon. Il n'aime que rouge orange, il n'a rien de l'homme. Je vais là aussi, une petite paille de la pointe. Mais attention, petite paille. Vous devriez l'écouter. Marcel est un spécialiste de la pointe. Évitez bien. Ah, merci, monsieur. Je suis une bonne conseil. Bonsoir. Oh, chérie, regarde, un peintre. Bah, je me vois bien. Tu me sens incapable de distinguer un peintre d'un mouton. C'est difficile la peinture. Mais ça alors, je me dirais que c'était un peintre. Si les moutons se mettent à peintre, maintenant... Écoutez, madame, j'ai horreur, je ne regarde pas d'aussi mon épaule quand je pars. J'ai l'impression d'être espiolée. Mais mon programme, je ne me questionne pas, j'attends l'autobus. Comment ça, l'autobus ? Vous êtes installés par un air de l'autobus sur le quartier. Et il a retenu cet autobus ? Allez savoir quand ça lui change. Le chauffeur, c'est mon fils. Il est un peu fantaste. Figurez-vous que l'autre jour, il a loupé tous les arbres, exprès. Le soir, en rentrant, il m'a expliqué qu'il avait besoin d'être seul pour méditer. Que les gens bavardaient toujours dans son dos et que ça l'énervait. C'est que c'est un artiste, mon gagneur. Un peu comme vous, quand il était petit, ça vous dérangerait d'aller l'attendre un peu plus loin. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Couchez, sa carrière, couchez ! Au pied et pisse partout. Excusez-le, ce chien ne supporte pas les choses. Monsieur n'aime que les crocs. Picasso, Baptiste, London et compagnons. Vous avez de la chance. En général, ils se jettent sur les doigts et les lacèrent à l'essai. Un cri redoutable, cher monsieur. Débarrassez-moi de votre stupide cabot où je me fais avaler ma collection. Il ne voit pas ses monies et ses limites. Il est dérétenté. Elle présente cette bête. Votre diableau-là, on dirait un parcouillage de confiture à la fraise. Ça me rappelle les présumés de mon fils, quand il avait deux ans. Vous, attendez votre autobus familial et fichez-moi la paix. Et vous, ça ne vous intéresse pas ce que je fais ? Moi, quand je prouve, je prouve. Il y a de la chance. Quand je prouve, je ne prouve pas. Regardez le monsieur qui perd un truc. Vous pouvez lui poser des questions si vous voulez. C'est quoi l'un de leurs préférés ? Vous les achetez plein, les tuyens quand je pense. Je vois ce que c'est. Monsieur Nelphalip, les ménages et les enfants. Exactement, je hais les enfants, je hais les animateurs, je hais les promeneurs, je hais les cyclistes, je hais les chiens, je hais les sportifs, je hais les autobus, je hais tout le monde. Mais par pitié, laissez-moi pas se perdre les pampins de bâchis ou de demi-molette de crépuscule, non d'une bouche d'égout. Quel crépuscule, on peut voir. Mais celui-là, celui que je m'exprime, ah, le soleil, il a disparu. Je dirais même que Nelphalip va tomber. Vous avez raté le crépuscule, mon garçon. Ah, voilà mon fils. Dépêchez-vous, je ne rentre plus que vous ratiez aussi l'autobus. Très bien.